Musique 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 Je place par ici et là aussi Vous pouvez m'occuper Je sois béni Alléluia Je ne veux pas qu'on soit derrière debout S'il n'y a vraiment plus de place On peut rester debout Mais que tout le monde n'y aille pas pour commencer à discuter les uns avec les autres s'il vous plaît Parce qu'on veut La présence de Dieu Parce que depuis tout à l'heure c'est lourd l'atmosphère On est en train de chanter, les gens sont assis, on regarde Et il y en a qui discutent les uns avec les autres Comment voulez-vous Que le Seigneur Jésus soit content Qu'il soit honoré Pour nous toucher, nous délivrer, nous guérir Il y a des principes avec Dieu Donc s'il n'y a plus de place, un accès debout Il n'y a pas de soucis Mais je ne veux pas qu'on aille derrière pour La toute l'israël Merci de votre compréhension Comme vous savez La Bible dit Celui qui honore le Seigneur, le Seigneur l'honore aussi Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu Nous devons réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu Si nous ne le réalisons pas Nous pouvons passer à côté De la présence de Dieu justement Et de la visitation du Seigneur J'ai l'habitude de dire Lorsqu'on se trouve devant un écran de ce monde Je peux vous assurer que chacun en est conscient Et là on prend les dispositions en conséquence Beaucoup de personnes sont débrouillées de la présence de Jésus Parce qu'ils ne réalisent pas Qui ils sont en Christ Et qui Christ est pour eux Alléluia Justement on va parler de quelque chose que le Seigneur a mis à cœur Par rapport au voile Le voile Pas le voile des femmes Mais le voile qui fait que Quelqu'un ne voit pas la gloire de Dieu Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie ? Le Dieu de la Bible que nous prions En qui nous espérons A-t-il changé ? Lui qui touchait hier Qui guérissait hier Qui bénissait hier Ne peut-il plus le faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut cacher La présence de Dieu à un homme ou une femme Qui pente justement ? Nous allons voir que ça fait la même Alléluia Gloire à Dieu Alors Nous avons emmené des Bibles Nous avons emmené des BGC Et Des BGC La Bible de Jésus Christ Les personnes qui n'en ont pas eu On peut Donc on va pouvoir faire la distribution Traductuellement Parce que la dernière fois qu'on est venu ici Il y a des personnes qui avaient souhaité en avoir Voilà Donc nous avons pu en emmener Alors les personnes qui en ont besoin Ceux qui n'en ont pas encore eu Voilà Notamment la nouvelle version Vous pouvez lever la main Pour ça on va pouvoir vous les amener Voilà merci Voilà gardez les mains levées Comme ça vous pouvez pouvoir vous donner Si on a déjà Ne prenons pas un autre Parce que Ne prenons pas une autre Parce que d'autres personnes Tu n'en ont pas encore eu On va de l'autre personne Tu n'en ont pas eu Voilà C'est pour vous Et c'est gratuit Alors il y a d'autres personnes par ici Voilà Ça vient Merci Merci Allez Voilà Voilà Tout le monde en a eu Une Gloire à Dieu C'est bon pour tout le monde Gloire à Dieu Seigneur Seigneur nous te remettons ces instants Nous voulons contempler ta présence Seigneur Jésus La Bible dit que tu es le même hier Aujourd'hui éternellement Seigneur en ce temps que nous avons mis à part Nous nous sommes réunis Pour invoquer ton nom Partager ta part Nous prions que ton rêve Te verre par nous Que ton Saint-Esprit Seigneur Conduise toutes choses Pour la gloire de ton sein Et que chacun de nous puisse recevoir Quelque chose de nouveau Aujourd'hui Parce que nous ne pouvons pas Nous approcher de toi Seigneur Et repartir tel que nous sommes Dieu de gloire Nous espérons en toi Seigneur Parce que tu n'as pas changé Tu es le même hier Aujourd'hui Prends toute la place En ce mur Prends toute la place Dans nos cœurs Et que toutes les manigances De l'ennemi Soient annéanties Que toutes les manigances De la sorcellerie Soient brisées Au nom de Jésus Qui est le même hier Nous invoquons ton Saint-Nom Seigneur Jésus Nous savons que tu es le Dieu Au-dessus de toutes les nations De tout nom Au-dessus de toute principauté Seigneur En dehors de toi Il n'y a point d'autre Dieu Dieu l'unique Et le véritable Celui à qui nous croyons Celui qui touche Qui guérit Qui délivre Qui restaure Faire au nom de Jésus Que ton nom soit glorifié C'est la prédiction Magnifié Hallelujah Toi qui m'a délivré Je t'accorde Je t'accorde Alléluia Je t'accorde Je t'accorde Je t'accorde Alléluia Je t'accorde Je t'accorde Alléluia Je t'accorde Je t'accorde Jésus Je t'accorde toi je 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 t'adore, Alléluia, Je t'aime, Je t'aime, Je t'aime, Je t'aime. Je t'aime, 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 Je t' Seigneur, merci pour ta présence. J'aime ta présence. Seigneur, que deviendrons-nous loin de ta présence, que pouvons-nous faire sans toi, Jésus? Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? Oh, mon Dieu, tous les jours d'entre nous avons besoin de toi, tous les jours de notre existence nous avons besoin de toi. Amen. Nous prions que ton règne vienne, que ton règne devienne, que ton nom soit magnifié, glorifié, et exercié. Amen. Que nos cœurs soient bien disposés, Seigneur, que notre intelligence spirituelle souffre pour comprendre ta parole. Pour assumer ta parole, pour la parole, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. Alléluia. Vous savez, sans la présence du Seigneur, on ne voit rien faire. Et quand la Francière est lourde aussi, on s'en aperçoit très rapidement. Et on ne peut pas invoquer un tel Dieu et être débrouillé de sa présence. Comme s'il ne veut pas être près de nous. Faire du bien à ses enfants. Visiter ses enfants, les encourager, les fortifier. D'où vient le problème? Le problème vient du fait que, bien souvent, nous nous approchons du Seigneur, mais nous sommes voilés. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir sa gloire. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir sa grandeur. Alors, nous allons suivre attentivement ce partage. Puisque nous allons partager la parole du Seigneur. Et je crois que Dieu est fidèle. Genèse chapitre 13, donc nous lisons à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Et il s'en retourna en suivant la route qu'il avait suivie du midi à Bethel. Jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement, entre Bethel et Haïti. Au même lieu où était l'hôtel qu'il avait bâti au commencement. Et Abraham invoqua le nom, invoqua le nom de Yahvé. Le verset 5. L'homme aussi qui marchait avec Abraham avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour demeurer ensemble. Car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. De sorte qu'il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Avran et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Et Abraham dit à Lot, je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Frères, c'est de la même famille parce que Lot était le neveu d'Avran. Alléluia. Alors, le verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Le verset 10. Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que Yahvé ait été trussée dans les Gomorres, c'était jusqu'à le soir, comme le jardin de Yahvé et comme le pays d'Égypte. Et le verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Parce qu'il avait vu qu'il arrosait et tout ça. Donc, il choisit la plaine du Jourdain et allait du côté de l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un d'autres. Le verset 12. Abram habita dans le pays de Cananéa et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodom. Le verset 13. Or, les habitants de Sodom étaient méchants et de grands pêcheurs contre Yahvé. Et Yahvé dit à Abram, après que Lot se fût séparé de lui. Je redis ce passage. Et Yahvé dit à Abram, après que Lot se fût séparé de lui. Lève maintenant les yeux. Et regarde. Du lieu où tu es, vers le nord. Le midi-l'Orient et l'Occident. Car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité. Lève-toi donc et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car je te le donnerai. Et le verset 18. Alors Abram transporta ses tendres, alla habiter dans les plaies de Marais qui sont près d'Ebron. Et là il bâtit un hôtel à Yahvé. Alléluia. 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 Bienvenue, vous savez une chose. Lorsque Jésus parlait, sa parole ne laissait personne indifférent. Lorsqu'il était sur la terre. Après savoir et sa résurrection, l'Esprit est venu. Le Seigneur envoyait l'Esprit à ses disciples, à son Église, donc jusqu'à nous aujourd'hui. Et lorsque le Saint-Esprit conduit un partage, de manière à ce que les pensées du Seigneur soient transmises à son peuple. Si vous avez un cœur bien disposé pour recevoir du Seigneur, la parole qui sort est très prophétique pour la vie des uns des autres. Elle peut t'impacter cette parole. Tu peux avoir l'impression qu'on parle de toi. On cible ta vie alors qu'on ne te connaît pas. Quand c'est comme ça, il faut comprendre que c'est Dieu qui t'interpelle. La parole du Seigneur a le pouvoir de régénérer ta vie. De te délivrer, de te guérir. Parce que bien même, parfois, on cherche des délivrants, des priants des délivrants, etc. C'est bien, mais il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, dans Jean 14 ou 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire, vous connaîtrez Jésus. Vous connaîtrez Jésus tel qu'il est, puisqu'il est la parole. Et Jésus vous rendra libre. Et le mot affranchi, c'est un grand mot. Alléluia. Il vous rendra libre. C'est pourquoi ? Veuillons par rapport à la distraction. Parce que j'aime dire, lorsqu'on est réunis, moi, je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que s'il touchait hier, il peut toucher aujourd'hui, maintenant. S'il guérissait hier, il peut guérir aujourd'hui, maintenant. S'il délivrait hier, il peut délivrer aujourd'hui, maintenant. Il suffit que notre Dieu soit bien disponible, et que nous prenons sa parole, c'est qu'elle est. Et nous sommes personnes convaincues par le Saint-Esprit que Jésus n'attendent une chose. Confirmez sa parole, pour que chacun sache qu'il n'a pas changé. Alors, évidemment, sa parole peut nous secouer un peu, peut, parfois secouer un peu nos habitudes. Quoi qu'il en soit, elle l'est, la parole de Dieu. Et je le rappelle toujours, qu'elle n'est pas donnée pour nous plaindre, ou pour aller dans l'autre sens. La parole de Dieu nous est donnée pour séparer le bien et le mal, pour nous ramener dans la voie du Seigneur. Alléluia. Alors, le terme que nous partage, c'est sépare-toi de l'autre. Sépare-toi de l'autre. Alléluia. Tiens, on va dire sépare-toi de l'autre. Nous allons, à la lumière des Écritures, voir plusieurs types de l'autre. Alléluia. Et vous allez comprendre que les Saintes Écritures sont vraiment prophétiques. Les épisodes qui se sont passés, comme celles que nous venons de lire, elles sont prophétiques pour nos vies jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, rentrer en profondeur, pour que chacun puisse y voir plus clair. Et, alléluia, sépare-toi de l'autre. Alors, nous venons de lire ici un épisode où, après avoir quitté sa famille, Abraham se dirigeait vers la destinée où le Seigneur le conduisait, mais il avait avec lui son neveu, l'autre, avec qui ils étaient de la même famille, avec qui ils avaient certainement partagé des choses pendant des années et des années. Et ils étaient attachés l'un de l'autre. Or, la vision et la promesse, Dieu l'avait donnée à Abraham. Abraham, la suite. Alléluia. Et Abraham mettait avec l'autre son neveu. Et on apprend que les bergers de l'autre commençaient parfois à se discuter avec les bergers d'Abraham. Et c'était des signes que le Seigneur permettait pour attirer l'attention d'Abraham. Abraham dit à son neveu l'autre, il dit le pays est grand. Nous allons nous séparer. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Alléluia. Et le verset 10, l'avis dit L'autre me va les yeux et vit que toute la plaine du Jordan était entièrement arrosée. L'autre a regardé le pays, l'aspect qu'il avait. Il dit non, là, ça me plaît, c'est faux. Il a pris sa décision d'après ce qu'il a vu. Alléluia. Il a pris sa décision d'après ce qu'il a vu. Alors, Abraham, lui, avait posé un acte de foi. Il dit, si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Donc ça montre déjà qu'il ne voulait pas choisir où il va parce que lui, il voulait avancer par la foi. D'après ce que Dieu lui avait dit. Il ne voulait pas se baser sur les choses qu'il voyait. Il savait que Dieu lui avait fait une promesse. Alléluia. C'est lui de nous bénir. Et de rendre sa postérité grand. Et le Seigneur avait même dit à Abraham que toutes les familles de la terre se rebellent en lui. Il fallait qu'Abraham puisse l'être dans la volonté de Dieu. Abraham, pour que la parole du Seigneur s'accomplisse. Alléluia. Et Le mot Lot En hébreu, nous allons le définir parce que c'est très important. Ça va nous aider dans le partage. Ceux qui ont l'éveillé, c'est même dans le dictionnaire, c'est indiqué. Le mot Lot On n'a pas de... Si. Le mot Lot vient de l'hébreu. Et ça veut dire Voile Alléluia Ou couverture Et à Alléluia Voile ou couverture Donc ceux qui ont l'éveillé, c'est Dans le dictionnaire, c'est indiqué. Donc là, ça vient de l'hébreu Lot Voilà Et ce mot-là Veut-il Voile Ou couverture Alléluia Et là Abraham reçoit La promesse du Seigneur La paix du Seigneur Et Il a pris avec lui son neveu Lot Abraham Voulait bien faire certainement Parce qu'il dit Puisque Je crois que Dieu est grand Je vais prendre avec moi Mon neveu Pour qu'il puisse aussi bénéficier De la grâce que Dieu m'a faite Mais il n'avait pas compris Qu'il fallait d'abord Que nous puissions rentrer Dans la promesse du Dieu Afin que cette promesse Puisse s'étendre sur les autres Alléluia Mais Il a pris d'emblée Son neveu Lot Et Dans Voile Sans se rendre compte Il avait la vision Voilée Alléluia Ça je disais tout à l'heure Qu'on va parler du voile Il était voilée Tant qu'il était avec son neveu Lot Il ne pouvait pas Rentrer dans sa destinée Il ne pouvait pas Vivre l'accomplissement De la promesse de Dieu Et tant qu'il voulait S'entêter À rester avec son neveu Il allait tourner Avant Tourner 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 Pendant des années Pouvant même croire Que Dieu n'est pas avec lui Alors que Dieu Lorsqu'il nous promet Des choses Il est fidèle Pour les accomplir Mais à cause du voile Beaucoup de personnes Peuvent être dépourvues De la gloire de Dieu Alléluia Il a fallu Qu'Abraham Puisse comprendre D'où venait le problème Et le Seigneur A permis quelque chose Les bergers D'abord On commençait à se discuter Avec les bergers Du pétain De l'autre Et là Avant On dit à son neveu Maintenant On va se séparer On va dire Qu'on va dire Qu'Abraham On n'a pas l'amour Qu'il n'aime pas sa famille Mais pas du tout Mais les choses De Dieu Sont d'abord Individuelles Pour que ta famille Puisse recevoir La bénédiction de Dieu Au travers de toi Il faut d'abord Que toi De manière individuelle Que tu puisses rentrer Dans l'intimité avec Dieu Souvenez-vous Dans Jean 4 Lorsque le Seigneur Allait rencontrer Cette femme Samaritaine Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à ses disciples D'aller en ville chercher A manger Parce qu'il savait Qu'il allait rencontrer Cette femme ce jour-là Et la rencontre Avec le Seigneur Ça se passe De manière individuelle Même si tu es marié Tu as ton mari Tu as ta femme Même si tu as tes enfants Chacun a une relation Personnelle Avec le Seigneur Alléluia Même si on partage ensemble Lorsque la femme partage Des frères Les sœurs De même famille Partagent ensemble Mais chacun Il y a une relation Personnelle Avec Dieu Et pour que nous Soyons une source De bénédiction Il faut d'abord Saisir La portée De la grâce De Dieu De manière individuelle Parce qu'on nous donne De ce que l'on a Si nous ne l'avons pas Saisi Qu'est-ce que l'on va Transmettre aux autres Alléluia Pour ça on voit On peut voir Des gens qui se lèvent Qui disent Dieu m'a appelé Pour le servir Tout ça Ils n'ont même pas Expérimenté la grâce De Dieu Ils n'ont même pas Saisi La promesse Du Seigneur Ils ne vivent Même pas Tristes Dieu n'est même pas Avec Dieu Et ils se mettent Là Ils commencent Une assemblée Ils commencent Une église Tout ça Et les gens Le suivent Mais il n'y a pas La vie de Dieu Dans ce genre D'endroit On leur donne Le vrai message On ne dit pas La vérité du Seigneur On est là seulement Pour l'ambiance C'est comme un club On se fait du bien On se rencontre Avec les gens Qu'on aime bien Voilà Mais les choses de Dieu Ce n'est pas comme ça L'autre était Le neveu d'Abraham Abraham pouvait vouloir Rester avec son neveu Mais il dit non On va se séparer Chacun va aller De son côté Et dites vous bien Que Abraham n'avait pas Abandonné son neveu Parce que par la suite Quand l'offre est arrivée A Sodom et Gomorre Dieu avait décidé De détruire Sodom et Gomorre Qu'est-ce qu'Abraham a fait Il a intercédé Pour son neveu Alléluia Il a imploré La grâce de Dieu Pour que Dieu Puisse délivre son neveu Et là son intercession A eu de l'impact Parce qu'il avait saisi Le Seigneur Alléluia Bien sûr Si ce n'était pas séparé Avec l'oeuvre avant Il allait être voilé Et son intercession N'aura pas eu d'impact Vous allez voir quelque chose Alléluia Le Seigneur Le Seigneur veut nous communiquer Quelque chose Cet après-midi J'en suis convaincu Je sens dans l'esprit Il y a des choses Qui bougent ici A Bordeaux Il y a un mouvement De l'esprit du Seigneur Du Saint-Esprit Qui est déclenché Ici à Bordeaux Il y a comme un combat Dans l'esprit Il y a des puissances Spirituelles Qui sont en train De se lever Pour empêcher Que le feu de Dieu Embrasse cette ville Mais je sais que Quand il y a des combats C'est ça que le Seigneur aime Comme ça il va se lever le dernier Pour donner le droit à son nom Comme ça Que l'appelait Yaron des armées Alléluia Le Seigneur ne peut pas Pour parler de victoire Il faut qu'il y ait d'abord des combats Pour parler de victoire Il faut qu'il y ait d'abord Des confrontations Beaucoup d'enfants Ne tiennent même pas Les combats Les confrontations Mais il faut aimer Ces choses-là Parce qu'au travers de ces choses Dieu va donner le droit à son nom Dieu va donner le droit à son nom Dieu va donner le droit aux autres Qui t'a élu Alléluia On va aller petit à petit Amen Donc par la suite Abraham a pu intercéder Pour son neveu Pourquoi ? Parce qu'il s'était séparé de lui Afin de mieux saisir La vision et la paix de Dieu Donc il n'était pas gagné sentiment Dans ce monde Il parla que la séparation Ce n'est pas forcément La vie de chance Non C'est une discipline Pour saisir Dieu Et pour une personne On a du mal A vivre cette chose-là On va le voir Le terme de notre partage C'est sépare-toi de l'autre On va voir plusieurs sortes de l'autre Chacun va voir Il y a plusieurs l'autre Dans sa vie Alléluia Et n'oublions pas Que le mot l'autre Il veut dire voile Donc tant que tu as des l'autre Dans ta vie Tu es voilé Tu ne peux pas voir Où tu vas Qui donc est voilé Va se prendre des murs Va se casser les dents Et au final Il sera fatigué Fatigué Ce n'est pas possible La vie chrétienne Je prie Je crois en Dieu Mais c'est comme si Rien ne me réussit Je tourne avant Mais es-tu dans la volonté de Dieu Le chemin que tu as pris là Est-ce la volonté de Dieu Les gens avec qui tu prends du temps Les gens que tu fréquentes Les gens avec qui tu passes Est-ce la volonté de Dieu Alléluia Oh non j'apprends la bonne conviction Tout ça Quand j'ai une conviction C'est la volonté Non la volonté de Dieu Elle est là-dedans Elle est exprimée dans sa parole Alléluia Voilà Si tu te parles En vision On songe Même humide comme ça Donc tu es en accord Avec sa parole Parce que beaucoup de chrétiens Présentent s'appuyer sur leur songe Sur les visions Ou sur ce qu'ils ressentent Plutôt que sur la parole de Dieu Oh non mais je ressens Je sens Ou alors je ne sens rien Tout ça Frère On ne nous a pas dit Qu'on va sentir quelque chose On nous a dit que la parole Il s'est bien Nous cela donnée Et nous devons Appliquer toute notre foi Pour voir la gloire de Dieu Alléluia C'est partant de l'autre Et Là J'avais ouvert Dans cette parenthèse Pour bien expliquer Que la séparation N'est pas forcément La méchanceté Parce que par la suite Abraham a intercédé Donc pour son neveu Et ça on l'a compris Alléluia Maintenant Quand Abraham dit à son neveu Se barre-toi de moi Si tu vas à droite Moi je vais à gauche Si tu vas à gauche Moi je vais à droite Au verset 10 C'est là que la Bible dit Il a lavé les yeux Il a vu La beauté du pays Donc il s'est fié A ce qu'il voyait Donc il a marché Et il a pris sa décision Par la vue Et donc par la chair Alléluia Il a pris une décision Charnel Il a pris une décision Charnel D'après ce qu'il voyait Abraham le laisse aller Dans ce sens Qu'il a décidé Lui il est parti De l'autre côté Peu importe si c'était à gauche Ou à droite Une chose est sûre Lui Abraham Il avait foi Et il dit Là où je dirai Je crois en Yahvé Et Yahvé sera avec moi Mais il fallait d'abord Qu'il y ait la séparation D'Aber de l'autre Le voile Pour que les yeux D'Aber de l'autre S'ouvrent Regardez verset 14 Qui est très intéressant Et Yahvé dit à Abraham Après que l'autre Se fût séparé de lui Une fois que l'autre Fût séparé d'Aber Maintenant Yahvé Peu parler à Abraham De manière intime Donc de coeur à coeur Parce qu'il n'y a plus de voile Et Abraham peut comprendre Maintenant la volonté De Yahvé Parce qu'il n'y a plus de voile Amen Amen Hallelujah Amen Amen Yahvé donc dit Avant Après que l'autre Se fût séparé de lui Lève maintenant Les yeux Hein Lève maintenant Les yeux Et regarde Du lieu où tu es Vers le nord Le Vigil-Orient Et l'Occident Car je te donnerai Et à toi Ta possibilité Pour toujours Tout le pays Que tu vois Alléluia Il fallait qu'Aber Puisse Se discipliner Et va dire Oh Seigneur Viens auprès de moi Enlève l'autre De mes côtés Viens carter l'autre Hein Viens enlever le voile Tout ça C'est à toi De te séparer de l'autre Parce que Dieu A une part de choses Qu'il a fait Et qu'il fait Et nous avons Une part de choses A faire aussi Regardez la religion Par exemple La religion Est mise en place Pour essayer d'aller vers Dieu Mais qui peut atteindre Dieu Personne On peut envoyer Même la fusée La plus sophistiquée Il manque pour aller jusqu'au ciel Mais ça ne peut pas atteindre Dieu Et Dieu le sachant A décidé de venir lui-même Il y a 2000 ans En la personne de Jésus-Christ Parce que personne ne peut aller vers lui Lui-même il est venu vers nous En la personne de Jésus Après son sacrifice À la croix Tu nous as maintenant reconcilié Avec lui-même De la malédiction du péché Qui pesait sur nous Autrefois Et nous pouvons maintenant Être en paix avec Dieu L'invoquer en tout lieu Alléluia Au nom de Jésus-Christ Invoquer son nom Pour que nous soyons Et Dieu Vient vers nous Il nous est de nous Alléluia Amen Donc Cela peut se faire Pourquoi ? Parce que Dieu a déjà Tout accompli en Christ Personne ne peut se glorifier Il dit Ce n'est pas plus propre Au moyen que Moi je vis la gloire de Dieu Non c'est une grâce Parce que c'est Dieu Qui a tout accompli Lui-même en Jésus Et la Bible dit Que Dieu prouve son amour Envers nous En ce que lorsque nous étions Encore des pécheurs Jésus-Christ est mort À la croix pour nous Romains 5, 8 Personne ne l'a demandé Personne ne l'a réclamé Mais Dieu dans sa bonté Il a pensé à chacun de nous Avant même de lui Pour s'en être Quel amour Alléluia Ça c'est la parole du Seigneur Il a tout accompli en Christ Maintenant notre part À nous C'est quoi ? C'est de nous approcher Dans ce Dieu D'ouvrir notre cœur De recevoir sa parole Et d'accepter Que cette parole Prenne toute la place Dans notre vie Et de commencer maintenant À mettre de l'ordre Dans notre vie Une fois que Il n'y a qu'un Qui est en Christ Il ne faut pas Que tu puisses dire Seigneur Viens me séparer Telle chose Telle chose dans ma vie Non c'est à toi De le faire Parce que tu as reçu Le pouvoir Avec la grâce Du Seigneur Jésus Dans le Saint-Esprit Qui est en toi Tu peux Enlever toutes sortes De sa tête Qui sont autour de toi Et te séparer De l'autre Tu peux le faire Tu as reçu La capacité Alléluia Alors la première Catégorie de l'autre Que nous allons voir C'est le péché Le péché Il y a beaucoup d'endroits Derrière l'église Où on ne parle plus On ne prêche plus Contre le péché Or nous devons Prêcher contre le péché Parce que c'est le péché Qui nous empêche De voir la gloire de Dieu Alléluia Déjà à cause du péché Originaire D'Adam et Ève Même si nous n'avons pas Comme nous n'étions Même pas encore nés Mais nous étions En mieux Quand ils ont péché Dans le jardin des dèvres Parce que Nous sommes descendants D'Adam et Ève Qu'est-ce que soit Notre cadre social Notre origine Notre ethnique Le sang d'Adam et Ève Coule dans nos veines Alléluia Voilà pourquoi La Bible dit Dans Romains 33 Car tous ont péché Et sont privés La gloire de Dieu Tous sans exception Alors Jésus vient maintenant Pour accomplir la rédemption Parfaite Par son sacrifice Il nous donne Le pouvoir De marcher Dans la victoire Mais les gens Qui ont même Reçu Jésus Dans leur vie Continuent à vivre Dans le péché Et continuent À pratiquer le péché Continuent à être Attachés au péché Il y en a qui ne savent C'est comme ça Vous êtes aveuglés Totalement Mais je sais qu'au fond De chacun de nous Chacun sait Quand il fait le mal Non seulement Les soucis Seraient pour nous convaincre Mais Dieu nous a donné Aussi la conscience La conscience Même si on cache des choses Mais ta conscience Il connaît Tous tes secrets Et Dieu connaît Tout ce qu'il y a Dans ta conscience Alléluia Donc on ne peut rien Cacher à Dieu Même si on cache des choses Aux hommes et femmes Qui peuvent nous entourer Mais à Dieu On ne peut rien Les cacher Voilà pourquoi Afin d'obtenir Miséricorde Il faut toujours Avoir ce cœur Bien disposé A sourire totalement À Dieu Et ne chercher A rien cacher De toute façon Il connaît Au contraire Quand on cache des choses Là Il voit que Nous ne sommes pas droits Devant lui Il sait qu'il y a des choses Qui ne voient pas D'autre vue Mais on le cache Donc il voit Que nous sommes Donc tortus De cœur Mais au contraire Quand quelqu'un S'humilie devant lui Quel que soit le mal Qu'il a fait Dieu est un Dieu De bonder Rempli de compassion D'indulgence Il peut pardonner Alléluia Tout dépend de la manière Que nous nous approchons De lui Alors La première catégorie De l'art Que nous voulons parler Comme je le dis C'est le péché Le péché Nous voile Le péché Nous empêche De voir la gloire De Dieu Le péché Nous empêche De expérimenter L'exhaustion A nos prières Le péché Nous empêche De voir la même De voir la même Le péché Dans nos familles Dans nos affaires Dans nos vies Même dans notre vie Spirituelle Le péché Alléluia Donc le péché Le péché représente Là aussi L'art Donc il faut se séparer Du péché Il faut se séparer De l'art Qui est le péché Il faut que tu prennes Les décisions fermes De manière personnelle Pour te séparer De l'art Donc le péché Parce que le péché Pourrit la vie Le péché Pourrit nos vies Pour ceux qui suivent Le Seigneur Et qui croient en lui Le péché Est un poison Pour eux Regardez ce que La Bible dit Dans Esaïe Ça donne quoi ? Esaïe 59 Nous lisons parmi Verset 1 Il est dit Voici la main De Yahvé N'est pas trop où Pour pouvoir S'ouvrir Nous y sommes tous C'est page 433 Nous y allons donc Voici la main De Yahvé N'est pas trop où Pour pouvoir sauver Ni son oreille Trop pesante Pour pouvoir Entendre Hein ? Mais regardez Ce que la Bible dit Verset 2 Mais ce sont Vos iniquités Ce sont vos iniquités Qui mettent une séparation Entre vous Et votre Dieu Entre vous Et votre Dieu Donc c'est ton Dieu Le Dieu Le Dieu en qui tu crois Le Dieu en qui tu espères Le Dieu que tu as reconnu Comme le Dieu de ton salut Mais il y a le péché Qui peut mettre une séparation Entre toi et lui Donc le péché est en présent Frères et sœurs Dans l'autre C'est un voile Tant que quelqu'un Demeure dans le péché Il ne peut pas comprendre La volonté de Dieu Dieu peut l'interpréter Mais il ne comprend rien Dieu peut lui parler Mais il ne comprend rien Il nous faut aller L'autre Il faut monter le péché Et là maintenant Tu peux entendre Et comprendre Dans quel sens Dieu veut t'orienter Et tout ce que Dieu T'a promis Tu peux maintenant Rentrer dedans Lorsque tu te sépares De l'autre Qui est le péché Alléluia On dit donc Ce sont vos iniquités Qui mettent une séparation Entre vous Et votre Dieu La suite Ce sont vos péchés Qui vous cachent ça Non j'ai pas entendu Vous êtes là Alléluia C'est comme un marteau La parole est juste Comme un marteau Quand ça tombe comme ça Tout le monde est C'est normal C'est normal Mais soyez là quand même Alléluia Quand ça sort comme ça C'est comme Dieu nous donne un grand coup de machu Comme ça Mais pour notre bien Pour notre bien Parce que l'un autre papa Et tout père Vienne ses enfants Il va les corriger Leur tirer le savail Leur mettre un coup derrière Pour que ces enfants Se revenient sur le droit chemin Pour que ces enfants Se ressaisissent Ça c'est l'amour de Dieu Ce n'est pas comme On nous a appris dans les églises Tu es à nous Tu viens dans le péché Tu couches avec les gens Alors tu n'es pas encore marié Ce n'est pas grave Dieu Dieu t'aidera En son temps Il t'aidera Tout ça Tu pratiques le bon Tu fumes n'importe quoi Tout ça Ce n'est pas grave Dieu comprend Voilà ce qu'on nous dit Dieu est amour Dieu est amour Frère Mais l'amour de Dieu Consiste en quoi ? Consiste à ce que Ces enfants écoutent Sa vérité Consiste à ce que Ces enfants soient régressés C'est ça Le Dieu d'amour C'est comme nous Les parents Nous avons des enfants Nous comparons Les enfants Faire des bêtises Et puis on dit Non ce n'est pas grave Ces parents-là Rachètent des cadeaux On dit Non ce n'est pas grave L'abêtise que tu as fait Ce n'est pas grave Même si tu l'as refait Encore demain Je n'ai jamais vu Des parents comme ça S'il y a des parents Comme ça Ces parents-là Ils aiment pas leurs enfants Mais qu'est-ce qui se passe ? La maman Le papa Ils peuvent même Chichir Frapper l'enfant Ils peuvent lui tirer Ils peuvent lui punir Et à ce moment-là L'enfant peut croire Que ses parents Sont méchants avec lui Oh non Les parents savent Que c'est par amour Pour leur enfant Qu'ils le font Dieu sait la même chose Alléluia Amen Dieu nous interpelle Frères et sœurs Et ce que j'aime Avec le Seigneur C'est quand on se réunit Comme ça Il nous conduit Nous donne la pensée Il nous donne sa pensée Par rapport à ce que Chacun puisse Réda les cœurs Et Dieu cible nos cœurs C'est ça que j'aime Avec le Seigneur Frères et sœurs C'est pas comme L'autre fois Alléluia Amen On ouvrait les sermons Dans les ingrises traditionnelles Tout ça Sermon introduction Des règlements Conclusion Le pasteur est là Il parle Avec tellement d'élocance Tout ça Tout le monde Est bien là Bercé Tout ça Dornoté Et On ne nous secoue pas Mais la parole Dieu secoue les gens Oui Quand Jean-Baptiste parlait Les gens étaient secoués Quand Pierre prêchait Les gens étaient secoués Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Parce qu'ils étaient touchés Ils étaient touchés Ils savaient Comment faire C'est ça l'évangile Amen Dieu ne peut pas vouloir nous arracher De l'enfer En nous caressant Dans le sang de roi En nous laissant dans nos pécheurs Nous laissant dans nos salités Non Pour nous arracher de là Il va revenir nos yeux d'abord Pour qu'on réalise dans quel état nous sommes Il nous sorte de là Si nous vivons de lui Ça c'est l'amour de Dieu Ça c'est le Dieu d'amour On peut l'appeler Alléluia 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 Je vous ai dit Surtout Surtout que vous nous prouvez en front de Dieu Lorsque le message du Seigneur sort Même si ça sort de nos habitudes Nous nous disons merci Seigneur Parce que c'est la parole de Dieu Parce que c'est la pensée de Dieu pour moi C'est votre propre bien Alors je vous ai dit merci mon Dieu D'avoir permis que je sois là pour entendre ces choses Alléluia Donnez-nous le coup suivant Donc ce sont Vos péchés Qui vous cachent sa face Afin qu'il ne vous entende Point Non mais c'est terrible là Là c'est terrible, il n'y a rien à rajouter Alléluia Mais Ce sont nos iniquités Vos péchés qui nous cachent sa face Nous empêchent qu'il nous entende C'est grave, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Toi qui aimes le Seigneur Et le Seigneur t'a aimé le premier Mais à cause du péché Tu ne peux pas vivre Les choses que tu es comme tu vis dans la vie Mais ça c'est très grave La prise de conscience D'une telle nouvelle Va faire que dès aujourd'hui Tu vas te séparer du péché mon frère Nous allons nous séparer de tous Nous n'en avons pas Dieu Parce que c'est un poison pour nous Et ça Ce n'est pas tout le monde qui fait ça C'est pourquoi il ne faut pas suivre ce que tout le monde fait D'ailleurs Oh non mais la mort de tout le monde Il ne faut jamais faire comme tout le monde Nous ne sommes pas comme tout le monde Paul dit Dans Romains 12 Il dit Ce n'est pas comme les gens vivent aujourd'hui Dans tout ça De déprimation Pourquoi ? Parce que nous Nous avons une espérance Une espérance du monde Envers le Créateur Alléluia Amen Nous ne pouvons pas nous mélanger avec tout le monde Nous comparer avec tout le monde Et faire ce que tout le monde fait Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit Alléluia Donc le verset 3 On nous dit Car vos mains sont suillées de sang Et vos doigts d'iniquité Vos lèvres confèrent le mensonge Et votre langue déclare la perversité Alléluia Nul ne prie pour la justice Nul ne plaît pour la vérité Ils s'appuient sur des choses vaines Et ils disent des faussetés Ils conçoivent le mal Et en fond de l'illiquité Voilà notre génération Voilà notre génération Les gens du monde Et aussi les soi-disant chrétiens Le péché Tout le monde vit dans le péché dehors Tout le monde sort avec les gens A gauche à droite Les chrétiens sortent aussi ensemble Il y a des églises où même Les gens se drachent Quand on est comme ça Quand les soeurs viennent Les frères se disent Non c'est celle-là C'est à moi Quand un frère vient Celui-là c'est pour moi Dans l'église Comment voulez-vous Que Jésus-Christ vienne Dans une telle église Et qui puisse se glorifier Il ne peut pas Parce qu'il est saint Alléluia Dans l'apocalypse 3 La Bible dit Jésus se tient à la porte L'apocalypse de 3 dents Il frappe Il dit C'est qu'il y a peu longtemps M'envoie de la porte J'entrerai chez lui Alors que dans l'apocalypse 1 Jésus marchait au milieu de 7 J'en ai lieu d'or L'humain de l'église Dans son entièreté Il marchait au milieu de son église Et comment se peut-il Qu'il se retrouve dehors maintenant Et il a chassé Comment l'avons-nous chassé Mais le péché Alléluia Le péché Dieu n'a pas le péché Et il sait en même temps Que nous sommes pleins d'imperfections Voilà pourquoi il est venu lui-même En la personne de Jésus Mourir à la croix Parce qu'il savait que Si lui n'accomplissait pas tout Nous étions totalement incapables De nous sanctifier Il est venu tout accomplir lui-même En fait il nous a rendu Capables de le craindre C'est tout Et malgré cette merveilleuse grâce Nous continuons toujours A aimer le péché Faisons très attention Parce que c'est une malédiction Personne ne sait Ce que le lendemain lui réserve Dieu nous interpète Comme aujourd'hui Le fait que tu sois là Que je sois là Que cette parole sorte C'est pour nous interpréter Que Dieu le permet Dans ta vie personnelle Le péché Dans ton couple Le péché Je ne sais pas où Au contraire les uns les autres Le péché Nous devons comprendre Que pour nous Enfants de Dieu Le péché Dans le croissant C'est ça Au Dieu de Dieu C'est à cause du péché C'est à cause du péché Que le Seigneur Partit mourir Horriblement à la croix Et le péché Et le péché C'est à cause du péché Le premier type de l'autre Le péché Le péché Et une fois que le péché Une fois que nous sommes séparés Frères et sœurs Vous allez maintenant pouvoir Entendre et comprendre La parole de Dieu La voix du Seigneur Parce que Dieu parle à ses enfants Il y a même Qui ont l'impression Que Dieu ne leur parle pas Mais c'est une impression Que Dieu a Dieu parle tous les jours A ses enfants Mais c'est parce que Nous ne comprenons pas Nous ne comprenons pas Comment il nous parle A cause de l'ordre Voir Il y en a plusieurs Le deuxième type de l'ordre Qu'on va voir Alléluia C'est la chair La chair Et les fréquentations charnelles Et les fréquentations charnelles Alléluia La chair Et les fréquentations charnelles Amen Romain chapitre 8 Oh Seigneur tu es bien Merci de ta parole Seigneur Alléluia 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 Romain 8 12 Nous lisons au nom de Jésus Il est dit Ainsi donc mes frères Nous ne sommes pas redevables à la chair Pour vivre selon la chair Alléluia 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 parce qu'il a un beau corps pour tout ça là non je veux que ce soit lui mon mari, je veux que ce soit elle ma femme non parce que derrière il peut y avoir des choses que tu ne sais pas et si tu pries Dieu Dieu va te conduire pour que tu aies quelqu'un qui est beau, belle d'abord intérieurement pour ne pas prendre une décision charnel qui sera pour ta propre malédiction ok oh non Seigneur tu m'as abandonné tu ne m'as pas aimé mais si je t'ai aimé mon fils mais quand tu prends tes décisions charnel tu ne me consultes pas, tu ne m'en parles pas tu prends tes décisions, tu prends tes directions après quand tout va mal tu viens maintenant si c'est ma faute voyez comment nous sommes nous faisons très mal au Seigneur la chair et les fréquentations charnel alléluia ça c'est un type de notes où beaucoup aussi sont attachés la chair et les fréquentations charnel dans notre génération vous savez beaucoup de gens n'aiment pas la solitude dans le monde tout le monde a peur de la solitude dès que quelqu'un dit ça non 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 il a peur de ses amis vous faites comme aujourd'hui dès que le jour commence dès le même temps vous vous dites alors vous faites comme aujourd'hui vous allez bouger vous faites de la vie d'activité attendez moi je viens avec vous on a peur d'être ça mais quand on vient en Christ on ne peut plus marcher comme dans le monde chercher à avoir toujours un groupe de personnes avec nous tout ça avoir toujours plusieurs hommes ou femmes avec nous tout ça c'est fini nous allons maintenant chercher l'amitié du Seigneur nous allons chercher l'amitié céleste que Dieu puisse être notre ami de tous les jours et les anges du ciel être avec nous au quotidien et là même si je me retrouve seul et bien je ne veux pas donc réagir charnelement et croire que je suis seul non parce que si je porte donc cette chose de moi donc la chair il faut qu'attention charnel là et le point de vue charnel là une mentalité charnel j'enlève ça même si je me retrouve seul parce que je veux craindre mon Dieu parce que tu veux craindre ton Dieu tout le monde veut faire n'importe quoi tu dis non je veux craindre mon Seigneur même si je suis le seul dans mon quartier mais je veux le craindre même si j'ai sorti de lui la priorité de notre vie mais nous voulons le craindre Amen 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 comment la grâce de Dieu a pu se faire Jésus est ce qu'il a fait ce que tout le monde faisait il a marché à contre le monde seul jusqu'au bout et regardez grâce à lui le peuple de Dieu qui est partout dans le monde et Dieu veut que les hommes et les femmes qu'on a touché dans vous et moi nous pouvions suivre le modèle de Christ parce que j'aime Jésus parce que je veux le craindre et bien beaucoup de mes amis et des fréquentations commencent à prendre distance avec moi et si tu commences à paniquer jamais de la vie je ne panique pas tu ne paniques pas parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui sont dans le monde Alléluia et ceux qui sont avec toi sont plus amoureux que ceux qui sont vraiment qui sont que Jésus est avec toi et ceux qui sont avec toi les anges de Jésus sont avec toi Alléluia et je n'ai pas besoin d'appeler les gens qui s'est dit vous faites croire je vais venir avec vous non je cherche la compagnie du Seigneur je cherche la présence du Seigneur et parfois c'est que c'est un peu de prendre des décisions qui peuvent déplaire à mon entourage mais peu importe tant que cela plaire mon Dieu Paul disait dans Galap 1 il dit est-ce que c'est la volonté des hommes que tu cherches ? tu cherches à pleurer aux hommes tu ne serais pas serviteur de Christ Galap 1 Alléluia ça c'est un petit degrame qu'il faut impérativement ôter la chaîne et les fréquentations charnelles oh non c'est mon ami ça fait 10 ans qu'on se connait ça fait 15 ans qu'on se connait oh c'est ma copine c'est mon copain en Christ ça n'existe pas en Jésus tout ça oh non mais c'est ma soeur préférée c'est mon frère en Christ préféré voilà donc tu as les infinités donc tu as les citations préférées donc trois préférées et le jour où Dieu voudrait que tu puisses donner l'amour aux autres tu ne peux pas parce que tu as un clan dans le Seigneur moi j'aime bien m'envoyer avec telle personne telle personne ce sont les frères et soeurs préférés et les autres alors et si Dieu veut qu'au travers de toi les autres soient bénis voyez le voile et quand c'est comme ça Dieu ne peut pas vous utiliser quand c'est comme ça Dieu ne peut pas compter sur vous parce que vous êtes voilés quelqu'un est noir de peau et bien il peut se contacter seulement des noirs quelqu'un est blanc il peut se contacter seulement des noirs quelqu'un est chinois il peut se contacter seulement des chinois même en Christ toutes ces choses sont brisées le sang de Jésus qui a brûlé la croix a brisé tout ça je veux regarder mon frère non pas à travers sa couleur mais à travers la beauté de Jésus qui est dans son cœur je ne comprends pas sa couleur son origine et d'ailleurs quand on se voit il ne faut pas demander aux gens de parler de quelle origine si on entend des gens poser de telles questions si on repose et c'est charnelle c'est charnelle ma seule toi tu as de quelle origine mais répondez je ne peux rien chercher je suis céleste je suis d'origine céleste il n'y a plus rien de cela moi je suis cabroné moi je suis espagnol moi je suis français moi je suis italien et on a des filles et je vois là-bas dans mon pays les coutumes c'est comme ça les traditions c'est comme ça est-ce que Jésus est venu pour défendre un pays il est l'unique parrain du ciel si tu as reçu le Saint-Esprit ta patrie est céleste allez, écoute-là ça c'est la lumière de lui et c'est l'unique parrain là c'est de voir les beautés et quand on voit les beautés comme ça je ne juge pas les choses par rapport à leur apparence je ne crois que celui-là est jeune non celui-là est vieux ou pas non je ne veux pas faire ça mais je regarde à Jésus qui est dans sa vie et faire le miracle de bien possible l'amour de Dieu de bien possible l'humilité de l'impossible hallelujah les fronteras sont brisées les coutumes sont brisées en Christ tout ça n'existe plus il faut protéger il faut enlever l'autre les points de vue charnel la chair est-ce qu'on parle de la chair on voit tout ça les mentalités charnelles les points de vue charnel tout ça les fréquentations charnelles l'autre était le neveu la marve vous avez des gens qui passent à côté de la planification pour leur vie est-ce que quand Dieu t'a appelé il t'a appelé avec ton copain quand Dieu t'a appelé il t'a appelé avec ton cousin pour que ta famille soit bénie par toi il faut que tu rentres d'abord seul dans la volonté de Dieu afin que les gens ne puissent en bénéficier oh non mais je prends mon cousin avec moi dans acte 16 la Bible dit alors que Paul et Barnabas servaient le Seigneur ensemble un jour dans ces années évangélisées Marc était le cousin de Barnabas il avait abandonné Paul et Barnabas il est retourné à Jérusalem là-bas et quand Dieu a utilisé Paul et Barnabas les élus sont nés partout les frères et soeurs ont été touchés Paul dit à Barnabas retournons voir les frères et soeurs dans la vue que nous avons évangélisés pour voir dans quel état ils sont Barnabas dit non on va prendre mon cousin Marc Paul dit non il nous a abandonnés l'autre fois qu'on est en mission il ne viendra plus avec nous frère la fermeté pas de sentiments charnels mais ce n'est pas la méchanceté c'est la discipline j'ai bien expliqué de le début avec Abraham c'est la discipline ce n'est pas la méchanceté Paul dit à Barnabas non il faut que ce Marc ait la crainte de Dieu on ne joue pas avec les choses de Dieu nous l'avons emmené avec nous il nous abandonne il est retourné à Jérusalem nous avons été souffrissants là-bas maintenant on retourne faire il ne vient pas avec nous Barnabas dit si 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 il vient Paul dit non il faisait l'acte 16 ouver et la Bible dit qu'ils ont eu donc il y a eu un échange vraiment en rigoureux qui a fait que mais ce sont ses parents Paul dit alors tu peux prendre Barnabas comme vous êtes va avec lui mais moi je le fais tu ne viens pas avec moi Paul est parti de son côté avec Silas c'est pas la suite puis après il s'était donc en prison il s'est fait d'un acte avec cette femme qui avait le son de puton tout ça et quand il s'était en prison il chantait le Seigneur il y a eu un tremblement de terre le géolier était touché tout ça là voilà donc Paul est parti avec Silas la Bible dit recommandé par la grâce des frères recommandé à la grâce des frères donc eux ils étaient soutenus par les frères les seuls mais Barnabas parce qu'il était dans la chaise avec Marc dans son cousin on n'a plus entendu parler le ministère de Barnabas était mort on a continué à entendre parler de Paul mais plus Barnabas alléluia c'est pour ça que vous voyez parfois des hommes de Dieu ceux qui font l'œuvre de Dieu tout ça il y a comme une église une embrouille tout ça ce n'est pas une embrouille vous ne savez pas ce qu'il y a dans les coulisses il y a des choses parfois qui font que quelqu'un qui craint ne peut plus marcher avec certaines personnes qui dit servir le Seigneur parce que parfois certaines personnes sont troublées ils disent comment un homme de Dieu qu'on s'en peut avoir il y a une embrouille qu'on s'en veut quelqu'un tout ça frère mais lisez la Bible vous allez voir quand les Barnabas se sont frères se sont embrouillés quand la diable à la base parle de Marc que tu ne me guênes plus avec moi et puis le parti avec le silence ce n'était pas la méchanceté c'était la rigueur la discipline et regardez comment tu as continué à utiliser ce tarot alléluia alléluia dans acte 15 à cause de la circoncision beaucoup de gens disaient que les gens des nations païennes qui ont cru à Christ doivent vivre la circoncision Paul dit mais non Christ est mort à la croix la circoncision elle est celle du cœur on ne peut plus en poser aux gens donc depuis la circoncision chaque année la Bible dit qu'il y a eu une lutte puisqu'ils sont entre les apôtres tout ça les anciens et les frères quelqu'un qui n'a pas la noturité spirituelle va dire qu'ils se sont disputés mais ils ne se sont pas disputés c'était des décisions par rapport à la saine doctrine par rapport à la défense de la vérité de la saine doctrine et ceux qui ne voulaient pas s'aligner dans la volonté de Dieu étaient écartés donc vous voyez parfois des gens qui craignent Dieu qui servent le Seigneur parfois il y a des ils règlent les choses vous appréciez avec certaines personnes dites-vous qu'il y a des raisons n'oubliez pas les gens qu'ils aient donné de Barnabas et Paul Alléluia il y a des raisons parce que Dieu n'aime pas qu'on soit dans les sentiments charnels oh non on se connait depuis longtemps même si tu fais n'importe quoi tu as déconné donc continue ensemble Dieu dit non c'est pas que de lui sinon c'est moi qui veux te retirer est-ce que quelqu'un entend quelque chose est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose Alléluia la parole de Dieu nous est clair frère les sentiments charnels oh c'est mon cousin Barnabas il dit c'est mon cousin c'est Marc c'est mon cousin je veux pas qu'il vienne avec nous Paul n'est pas Barnabas toi qui sais le Seigneur depuis tu apprends dans la chair pour ça Alléluia toi non tu comprends c'est mon ami d'enfance nous nous connaissons nous nous avons grandi ensemble Dieu te dit c'est pas toi pour entrer dans ta destinée parce que quand il t'a appelé c'est ta vie n'était pas est-ce que quelqu'un entend les sentiments charnels vont nous lier vont nous lier donc à des je sais pas tous ceux d'attachement charnel on arrive plus à se séparer après et Jésus te dit c'est pas toi suis moi et tu as dit mâle et quand c'est comme ça Dieu dit tu aimes ces gens plus que moi avec le Seigneur il y a le principe de la séparation je répète avec le Seigneur il y a le principe de la séparation Alléluia Alléluia Dieu dit à Abraham c'est pardon de l'autre après que Jean Seigneur ait sorti son peuple de l'esclavage et c'est tel il dit vous ne ferez pas tout ce que les autres pays font devant vous les nations vous allez passer vous n'allez pas les inviter dans leur moeurse vous allez vous craindre je suis sûr de ma loi ne faites pas ce que tout le monde fait Alléluia Dieu donne la promesse à Abraham par rapport à son enfant Isaac et à cause de la femme d'Abraham donc Abraham a fait n'importe quoi avec Aga Ismaël aidé par la chair Dieu dit à Abraham renvoie Aga avec Ismaël séparation parce que l'enfant charnel ne doit pas hériter avec l'enfant de la promesse on va dire oh Dieu méchant est-ce que vous pouvez faire une telle chose même Abba n'était pas content parce que cette chose venue de Sarah Sarah a dit à Abraham renvoie-la avec son enfant Dieu a parlé à Abraham donc en vision il lui dit ne refuse pas de faire tout ce que Sarah ta femme te dit parce que c'est dans la volonté fais tout ce qu'elle va te dire parce qu'il ne faut pas que l'enfant de l'esclave puisse hériter avec l'enfant de la promesse séparation mon ami tiens-toi séparation non il n'y a pas dans les humains de la séparation pour voir la gloire de Dieu il y a le principe de la séparation il y a le principe d'enlever l'homme alléluia 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 l'église hors des systèmes du monde parce que le mot éclésia veut dire ordre alléluia hors des systèmes du monde hors du fonctionnement du monde Dieu vient appeler son peuple à sortir du monde à sortir du péché donc la séparation ça continue le processus de la séparation continue vous lisez Marc 1 vous allez voir la paix de Simon-Pierre André Jacques tout ça ils étaient en train de pécher avec leur père c'est bédé etc Jésus vient il dit arrêtez tout suivez-moi la séparation il pourrait dire non mais c'est bien mais c'est notre papa en plus on en train de travailler avec les ouvriers on ne peut pas faire ça laissez tout suivez-moi si tu veux voir la gloire de Dieu tu dois être prêt à te séparer de l'autre oh non c'est quand même une longue date c'est mon pasteur tu comprends c'est avec lui que j'ai donné ma vie à Jésus c'est mon pasteur c'est lui qui m'a engagé depuis que je suis jeune est-ce que c'est lui qui est mort à votre pouvoir Dieu peut utiliser un ordre pour te toucher et tu m'apprends et tu m'en as c'est pas pour lui je suis de la vérité allez oui c'est mon pasteur c'est mon église c'est ma révision c'est mon apport voilà l'autre ça c'est l'autre alléluia et tant qu'il y a l'autre comme ça tu es déprouvé de la gloire de Dieu tu ne peux pas vivre de la gloire de Dieu si c'est ton pasteur il est dans la vérité gloire à Dieu mais s'il commence à inséguer n'importe quoi c'est pas toi ne va plus à telle église ne va plus à tel endroit parce que Jésus n'est pas là il faut suivre Jésus alléluia c'est pas toi de l'autre dans la chair les fonctions charnelles on a pareil toujours donc l'organisation humaine l'organisation l'organisation des hommes l'efforcement des hommes l'efforcement des hommes la religion tout ça alléluia la religion oh non tu comprends moi j'ai pris dans cette église depuis longtemps je ne peux pas abandonner avec la soeur quand on se réunit elle prend sa guitare j'aime bien réajouter sa guitare j'aime bien mon frère quand il joue son piano quelqu'un voilà donc on a des attachements charnais ça c'est l'autre c'est l'autre beaucoup de personnes doivent se séparer de l'autre aujourd'hui frères et sœurs alléluia oh non moi si je dois servir le Seigneur je serve le Seigneur avec elle tu dois servir le Seigneur avec lui mais qui t'a dit ça c'est toi qui dit ça mais Dieu n'a pas dit ça quelle est la volonté de Dieu fais ta propre volonté parce que tu dis non j'ai une conviction je sens dans mon coeur j'ai une conviction que je dois travailler avec lui avec elle mais qu'est-ce que Dieu t'a dit est-ce que ta conviction est-ce la volonté de Dieu laisse pas te dire quelque chose de la part du Seigneur si tu veux être béni tu veux vivre la gloire de Dieu tu veux vivre les merveilles célestes eh bien cherche à être dans la volonté de Dieu cherche à suivre le Seigneur plutôt que les hommes et nous lui aurons quand même un don parce que quand on prend une décision de séparation comme ça il y en a qui me murmure pour qui il se prend à lui pour qui elle se prend à elle et il croit qu'il est plus spirituel que nous voilà donc il nous laisse elle nous laisse il veut faire ces choses ça me murmure ça me murmure et quand on entend ça parfois ça peut nous faire mal ça peut nous attrister mais je suis venu te fortifier ne sois pas attrister tu as bien fait de cette fin de l'autre tu as bien fait de sortir de la religion tu as bien fait de sortir de l'église comment plus tu as bien fait de sortir de l'église comment plus tu as bien fait de sortir donc de l'organisation des ordres même si les gens parlent laisse-les parler une chose est sûre ce qui compte c'est ce que Dieu pense de toi Amen 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 Alléluia Je préfère que le monde entier soit contre moi et que le Seigneur soit avec moi plutôt que le monde entier pour moi comme les stars de ce monde et Dieu n'est pas avec eux Amen S'il meurt pour tout le monde en fait et d'ailleurs même avant de mourir dans leur vie terrestre nous sommes même pas heureux Regardez ceux qui sont comme des stars dans ce monde qui ont beaucoup d'argent ils ne sont pas heureux il y en a eu ces drogues qui sont n'importe quoi parce qu'on ne peut pas être heureux sans Jésus Amen il y en a eu il faut sortir avec plein de filles à la fin de ce monde entierreux plein d'or à la fin de ce monde entierreux il y en a eu il faut avoir beaucoup d'argent pour faire un bon jour avec à la fin de ce monde entierreux la joie vient du Seigneur la paix vient du Seigneur c'est le Saint-Esprit qui donne ces choses Amen Tu as besoin de Jésus tu as besoin de Jésus mon frère ma sœur j'ai besoin de Jésus nous avons besoin de Jésus nous avons besoin d'un vingtaine de voix nous avons besoin d'un vingt-là nous avons besoin afin de voir la gloire de Dieu afin d'avoir une vision claire afin d'avoir une vision claire afin d'avoir une vision claire des énergies afin de nous mettre la veuglée Alléluia Amen Amen Alléluia et quand tu es avec toi tu vis des miracles si tu fais un rendez-vous quelque part la nuit le Seigneur vient te voir quand tu es au rendez-vous il y aura ça, ça, ça tu as attention à ça ma fille, mon fils les choses vont se passer comme ci Dieu te parle lorsque tu es dans le pied Dieu te parle tu es au rendez-vous Dieu te parle Dieu te parle Dieu te parle tu es au rendez-vous Mon fils, attention à quel piège que tu dois, ma fille, attention, frère, quand tu marches avec le Seigneur, tu marches à la gloire, que c'est bon ceux qui marchent avec le Seigneur, qu'ils sont bon ceux qui marchent avec le Seigneur, tu n'as rien à craindre, c'est pour ça que le psalmist vous me dit, dans le psalm 4 et 11, Alléluia, nous allons le dire rapidement, avant, on avait dit la porte de la train, il y a le feu, il y a le feu, il y a la porte de la train d'abord, après on va lire le sur le 91, frère, je sens le feu du Seigneur, tu es si vivant, il n'a pas changé, il est le même hier, je suis venu à l'éternité, il est la victoire, il est la victoire des rêves de sa vie, la vie chrétienne chante, continuez chez lui pour notre mort, Le verset 10 Car est-ce les hommes que je prêche pour Dieu ? Est-ce que je cherche à pleurer aux hommes ? Si je plaisante encore aux hommes, je ne serai pas un serviteur de Christ. Alléluia ! Voilà ! Est-ce que je cherche à pleurer aux hommes ? Si je plaisante, je ne suis pas, je ne serai pas un serviteur de Christ. Alléluia ! C'est une décision à prendre. Ce n'est pas une méchanceté. On aime tout le monde, on respecte tout le monde, on prie pour tout le monde. Mais il y a des gens avec lesquels on ne se sépare. Moi, il y a des gens que je fuis. Je fuis leur compagnie parce que si on est avec eux, il faut que nous suivez. Alors, moi, je n'ai pas mieux ce que je pense. Mais ce n'est pas une méchanceté. Ça s'appelle la discipline pour soigner la grâce de Dieu dans ma vie. Tiens, ton voisin, sois discipliné. Oui, sois discipliné. Alléluia ! Alléluia ! Non, non, tu comprends, ben. Non, non, tu comprends, ben. Tu comprends, ben. Frère, frère, frère. Et ta propre chair, notre propre chair. C'est le premier poil, c'est la chair. Alléluia ! Alléluia ! La chair aime manger. La chair aime boire. Tu bois, tu bois, tu as toujours envie de boire. Tu manges des grosses ennuites. Tu manges des grosses assiettes. Tu bois là. Et quand tu as mangé, tu as bu, tu vas t'asseoir. Et quand tu as assis, tu es fatigué. Tu ne m'as pas fait d'effort, mais tu es fatigué. Il y a des gens qui sont fatigués à l'aubeur du jour. Il y a un peu, ils sont fatigués. Tous les jours, ça va mon frère ? Oh, je suis fatigué. Ça va ma soeur ? Je suis fatigué. C'est vraiment ça, c'est bizarre. Amen. La chair. Je vous dis que c'est en France. Il y a la nourriture à portée de main. Les frigos sont remplis. Tout est à portée de main. Il y a le mâton là-bas. Il y a je ne sais pas quoi là-bas. Il y a le poulet là-bas. Frère, il y a les brioches dans les armoires, tout ça. Les enfants de Dieu ne font que manger. Le chef, si tu dis qu'on va jeûner deux jours. Les chrétiens vont te regarder. Il me dit, il est malade. Le frère, comment il peut nous demander de jeûner deux jours ? Je ne peux pas abandonner le riz, le poulet. Tu ne sais pas quoi là ? Frère, la chair. La chair veut que tu lui tendes à manger. La chair veut que tu puisses lui donner à boire. La chair veut qu'il se repose. La chair veut tout le temps se reposer. Quand je vois parfois, on dit aux frères et sœurs, il y a réunion d'église, il y a un programme. Il dit, non, mais je ne sais pas si je vais venir. Je suis fatigué ces temps-ci. Je, 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 il faut qu'il me repose. Frère, la Bible dit que le repos, c'est au ciel. Toi, tu veux tout le temps te reposer dans la chair. Si Jésus, quand il était venu, il était un feignant. Il voulait toujours se reposer. Nous ne serons pas là, vous et moi. Jésus, il a prêché l'évangile. Il a travaillé, il a prié pour les gens. Il est parti jusqu'à la croix. Mais toi, tu veux te croiser demain. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce que tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont appelés à se lever et à travailler comme Jésus a travaillé. Alléluia. Il faut reposer le voile. Reposer le voile. Là, je suis fatigué. La personne n'habite même pas loin. Viens à la prière. Oh, il pleut, tu comprends, je ne sais pas. Comme il pleut, je ne sais pas si je vais venir. Il y a du vent. Il faut venir me chercher en voiture, s'il vous plaît. Toi, je me pose la question si tu as rencontré Jésus. Il y a des personnes qui parlent comme ça. Frère, si tu as vraiment rencontré Jésus, qui pleut, qui neige, rien ne va t'arrêter. Je vais aller rejoindre le frère et le soeur. Il y a rien que le soeur en soeur. Ce n'est pas les kilomètres qui sont arrêtés. Alléluia. Quand je me pose le chercher en voiture, je suis à pied, il y a du vent, il pleut, il fait froid. Tiens, toi, tu ne connais pas encore Jésus. Parce que cette même personne-là, il est comme ça pour venir aux réunions, mais dans sa maison, il est sur Internet, la télé, Facebook, mais la Bible, il n'ouvre jamais. S'il ouvre la Bible, il commence à bailler. Dès qu'il ouvre la Bible, là, alors qu'il était en forme, il n'y a pas longtemps. Il vient de regarder une série télévisée, il était en forme. Oui, il n'en est pas là au téléphone, il n'avait même pas sommeil. Mais quand il dit, je vais maintenant ouvrir la Bible, il ouvre la Bible. Jean-Françaises. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En bas, qu'il a donné. Il cherche la lune. C'est où, là, qu'il a donné ? Je ne sais pas plus. Les gens se sont un peu gentils. C'est eux se sont un peu gentils. Il y a un sommet. Oh, Dieu, délivre-nous. Oh, Jésus, délivre-nous. Ça, c'est l'âge. C'est la chair. Il ne faut pas que la chair puisse te dominer. Parce que Jésus a crucifié la chair à la croix. Paul et moi, nous avons reçu le pouvoir d'assujettir notre chair. Paul disait, Je tiens un corps assujettif. Je domine mon corps. Je possède mon corps dans la crainte de Dieu. Le corps n'est qu'une enveloppe, vous savez. Vous savez la définition de l'homme, c'est quoi ? L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps physique. Le corps n'est rien. La chair n'est rien. Pardon, c'est parce que le corps peut être un voile pour toi. Alléluia. On en prend soin. On maquille. On fait des beautés. On coiffe. On habille. Même le même corps, il a des désirs bizarres. Le même corps n'aime pas la prière. Le même corps n'aime pas la porte de Dieu. Le corps, si vous commencez à faire les choses de l'esprit, le corps est dérangé. Mais regardez comment nous prenons soin du corps. On lui donne à manger tous les jours. On donne à manger, on donne à quoi ? On fait les quoi ? Par exemple, les réunions comme aujourd'hui. Entre nous. Combien de temps vous avez passé à la douche à vous préparer ? Miroir. 30 minutes, 45 minutes. Mais si on dit 10 minutes, la parole, pendant 30 minutes, la chair, le corps, c'est aussi l'hôte. Tu es tout le temps fatigué. Ce n'est pas normal. Jack, tu n'es pas normal. Non, ilu, ce n'est pas normal. Pourquoi vous ne le dites pas ? Vous voulez qu'il reste comme ça ? Ce n'est pas normal. Tu es tout le temps fatigué. Tu as toujours la flemme. Oh, je n'ai pas la force de faire ça. Je n'ai pas envie. Mais qui t'a dit que il faut que tu n'as pas envie ? Le corps, il faut le dominer. C'est tout. C'est comme ça que Jésus a fait. Qui veut imiter Jésus ? Qui veut ressembler à Jésus ? Nous tous. Tiens, te voisins. Une fois que tu poses le roi comme ça, même l'éducation de ta famille. Moi, dans ma famille, on m'a toujours dit, dans ma coutume, dans nos traditions, quand on m'a toujours dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Les traditions ne doivent pas nous suivre en Christ. Les coutumes ne doivent pas nous suivre en Christ. Quand on m'a dit, je suis originaire de tel pays, chez nous, il y a des coutumes. Tu comprends, il faut que je les observe. Vous souvenez, Jésus, qu'est-ce que rapproche la vie faute aux pharisiens ? Il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions et de vos coutumes. Nous devons suivre les traditions du ciel. Les coutumes du ciel, la crainte de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de la vérité et de la prière, la sanctification, c'est ça que Dieu veut. On aime les autres, mais quand ton son, on commence à mourir au contact de telle personne, le Seigneur, quand l'autre, on ne s'en sépare. On prie pour lui, on ne s'en sépare. On ne reste pas dans les relations charlènes. Avant, on s'est séparé avec l'autre. Il a pu rentrer dans sa destinée. Le voir. Alléluia. Et comme tu le disais, frère, quand tu vaut le voir comme ça, tu te sépares de tous ces l'hommes-là. Bienvenue. Tu sais, c'est un petit copain que tu avais. C'est important de lui. Dieu va te donner un mari. Il va te donner un petit copain, une petite copine. Il va te donner un mari, une femme, qui t'aime pour qui tu es. Parce que le petit copain, copine, il te regarde, il t'aime pour ton corps. Alors qu'il tue, le mari te va te donner une table pour qui tu es. Alléluia. Tu es marié comme ça. Même si tu prends un peu de forme, mais ton mari t'aime toujours. Voilà. Mais les petits copains, les petits grossiers, un peu, non, 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 non. Maintenant, ils cherchent plus, même plus, plus quelqu'un de taille mannequin. Têtement avec les informations, les journalistes, tout ça, qui sont, qui n'ont pas de défaut. Vous savez qu'ils font des castings, pour les sélectionner. Ils mettent des gens qui sont tellement corbettes d'apparence pour vous donner une image de l'homme parfaite et de la femme parfaite. Après, vous regardez votre mari comme quelqu'un qui est enrouillé. Quelqu'un, quelqu'un qui est gui, qui est périmé. Quand je vous dis la périmée, voilà comment le malin fait. Mais quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a le Saint-Esprit-Fré, lui ne va pas s'arrêter à tout ça, il a le cœur. Il s'y a d'abord à plaire à Dieu. Amen. Amen. Même s'il sort, ça ne fait pas qu'il reste à la maison, ça ne va rien rester à la maison. Mais lui, il a la crainte de Dieu. Il ne va pas combater les gens n'importe comment. Parce qu'il sait que son Seigneur est avec lui. Amen. Voilà le miracle en Dieu. Si, bien aimé, on prend des décisions fermes, surtout les points de notre vie, nous allons vivre l'épanouissement. Alléluia. L'épanouissement. Amen. Amen. Oh Seigneur, donne-moi du travail, tout ça, par rapport à le fénantisme. Seigneur, donne-moi le travail, le fénantisme. Mais tu ne peux même pas les postuler, tu ne peux même pas donner la chance à être terrible. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, j'attends la maison. Donne-moi du travail, tu m'appelles à la maison. Voilà. Tiens, tu n'as pas fait de l'épanouissement. Non. Non, tu ne l'as pas dit, tu ne fais de l'épanouissement. Non. Non. Tu pries, tu te lèves, tu vas postuler, tu vas chercher. Alléluia. Amen. Et là, Dieu nous vous importe. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi à penser avec toi. Seigneur, soutiens-moi. Tu savais une fois que tu as prié comme ça. Maintenant, lève-toi. Commence à méditer. Commence à prier. Commence à mettre le temps de prière personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous, Dieu intervient et on veut que Dieu nous emmène à tout faire. Regardez dans l'acte 12. Pierre était en prison. La Bible dit que l'église a adressé des prières à Dieu pour lui. Dieu a envoyé miraculeusement un ange qui est venu le délivrer en prison là-bas. Comme il était attaché, l'ange a brisé les chaînes. Pierre a pu se lever. L'ange allait avec Pierre pour qu'il puisse franchir toutes les barrières, les portes, tout ça. Une fois qu'il a sorti Pierre de la prison, la Bible dit, l'ange le quitta. L'ange le quitta. Maintenant, c'était à Pierre de se débrouiller pour aller rejoindre les autres chrétiens là où ils étaient. Et la Bible dit que Pierre s'est rendu compte que non, ce n'était pas un son, une vision qu'il était en train de vivre, mais que Dieu l'a délivré de la prison au travers de l'ange. Maintenant, l'ange est parti parce que l'ange l'a sorti de la prison. Il l'a mis dans un état, donc propice pour pouvoir marcher. Il a sorti Pierre de l'esclavage de l'où il était. Il l'a mis dehors maintenant. C'était à Pierre d'aller rejoindre les autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre l'a vu petit après avoir réfléchi un peu. Il s'est mis en marche. Il s'est dirigé, c'est là où les autres s'étaient réunis dans la maison. Il ne fallait pas encore de Pierre. D'ici au Seigneur, on voit encore l'ange là qui vient de me porter pour m'emmener jusqu'à la maison là. Vous voyez ? Il ne pouvait pas faire cette prière. C'était à lui maintenant d'aller. Le calientisme, il faut le bâtir aussi, il faut le groter. C'est aussi l'autre. C'est dans la chair, tout ça. Amen. Amen. Même la peur, c'est l'autre aussi. Oh, qu'est-ce que les autres vont dire ? Si tu appelles que je prie avec telle personne, je suis l'enseignement de tel serviteur, qu'est-ce que les autres vont dire ? La peur. On a peur de ce que les gens vont dire. Mais pourquoi est-ce que tu as peur de ce que les gens vont dire ? Faut mieux donc chercher à plaire à ton Dieu pour te faire un peu de ce que les gens vont dire. Les vrais enfants de Dieu, c'est peu importe ce que les gens vont dire, ce qui m'impose est ce que mon Dieu va dire de moi. Alléluia. Tu prends tes décisions, tu vas faire, tu vas faire tes oreilles, quand tu sois des distractions. Et quand c'est comme ça, frère et soeur, là-bas, tu es conduit par l'esprit. Tu es dans l'assurance de Dieu. Ta vision est claire. Tu n'es plus voilé par l'autre. Frère, la nuit, le jour, tu ne crains rien. Regardez. Somme 91, ce que je disais. Jésus qui est mort, c'est bon, sauf, le Seigneur. Jésus, qui est saint, sauf, le Seigneur. Dieu, Dieu Dieu, Dieu. Somme 91, celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia, je dis à Yahvé, tu es ma retraite et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivre du filet des loiseleurs, de la perte et de ses ravages, et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terres de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alléluia, je peux m'arrêter là pour continuer à la maison. Tu ne craindras ni les terres de la nuit, ni les flèches qui vole le jour. Pourquoi ? Parce que tu as roté le voile, parce que tu t'es séparé de l'autre. Amen, alors je vais poser une question, qui va se séparer de l'autre maintenant ? Il y a plusieurs sortes de l'autre, chacun sait le l'autre qui est dans sa vie et qui ne l'est. Tu es sûr que tu t'es séparé de l'autre ? C'est devant le Seigneur que nous nous répondons. Tu es sûr ? Alléluia, nous allons prier. Nous allons prier. On peut se lever tous ensemble. Sainte, 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 le Seigneur Dieu, nous puissons. Dieu, 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 Dieu Primez-le à nous, primez-le à nous, Jésus, Jésus, tu es saint.